Bonjour à tous, Martin Terra va-t-il faire le plus gros projet de sa carrière ? Je suis Fabrice Hernandez, nous sommes donc ici au Castle Beach, 5445 Collins Avenue, afin de voir l'actualisation du building complet, non de l'actualisation des ventes et des locations comme nous le faisons d'habitude, parce qu'il n'y a pas d'activité, nous le savons. Nous avons une offre entière sur le building, nous sommes en pleine due diligence qui va s'arrêter normalement le 31 janvier, s'il n'y a pas de demande d'extension. Que se passe-t-il ? Ici au Castle Beach, toujours les travaux. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, sur cette photo et sur cette photo, vous avez donc l'actualisation au niveau du panneau électrique qui est en train de se faire. Nous avons toujours deux générateurs qui alimentent le building complet, avec justement en attente des pièces pour pouvoir rétablir la connexion normale par FPL directement. Nous avons également, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo, Martin Terra fait une interview avec The Real Deal, 10 ans, qui va le faire son plus gros projet de sa carrière. Est-ce que ce projet est le Castle Beach ? Il met également sur cette photo, comme vous pouvez le voir, nous avons ici payé 200 dollars, ce qui coûte 100 dollars, et les propriétaires veulent 300 dollars. Il décrit sur son interview, il est très difficile de négocier avec des propriétaires, beaucoup de propriétaires sur un building, parce que même si on donne une valeur qui est quand même acceptable, il y a toujours une négociation en cours. Aujourd'hui, au Castle Beach, nous n'avons pas 96%. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, je vais vous tenir au courant. Ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ainsi vous allez recevoir directement les notifications. Rappelez-vous, ce building, 571 appartements au total, possibilité de faire le short term, c'est-à-dire la location à la journée. Toujours possible ici, les propriétaires font la location à la journée. Nous sommes pleins, nous le voyons, mais le week-end, c'est vraiment impossible de pouvoir garer la voiture dans le parking au Castle Beach. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la location de vacances fonctionne très, très bien sur Miami. Vous voulez des informations, vous voulez investir dans un appartement style du Castle Beach, ici sur la plage, il n'y a pas beaucoup de building. Mettez-vous en contact directement avec moi, cliquez sur ma chaîne YouTube, et vous allez voir la rentabilité que peut donner un appartement quand vous le louez ici sur la plage. Guys, je le rappelle, Terra a fait l'offre, Terra est en train de nous dire qu'il est en train de faire la plus grosse opération de sa carrière. Est-ce que c'est le Castle Beach ? Est-ce que c'est le projet qu'il développe à Coconut Grove ? Nous le serons sur les prochaines vidéos, nous allons faire l'analyse directement pour pouvoir le voir. Entre-temps, vous voulez investir, vous voulez vendre votre appartement, vous voulez acheter un appartement, ne faites pas l'erreur, faites-vous conseiller. L'analyse du marché est très importante. Aujourd'hui, sur Miami, les prix ont complètement changé, la situation financière des gens a complètement changé. Voilà, guys, donc vous avez toutes les informations concernant Martin Terra, ce qu'il désire faire, le building de où on est, et surtout la rentabilité. Vous pouvez aller voir directement sur le site web du Castle Beach www.castlebeachreports.com Vous pouvez également me contacter directement à mon numéro de téléphone personnel 786 603 0184. Mais très important, comme je vous l'ai dit, cliquez sur ma chaîne YouTube, allez voir sur le site web. Nous avons mis plus de 1300 vidéos afin de vous expliquer la rentabilité que vous pouvez avoir sur l'investissement d'un appartement ou la vente d'un appartement ici sur la plage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.